Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves d'enfant ? Quand j'étais petit, j'arrêtais pas de chanter Gabi, oh Gabi, me laisse pas tout seul la nuit, j'fais des conneries. C'était de Alain Bâchon que vous avez reconnu, bien sûr. Je vous raconte cette histoire parce que donc à 4 ans, j'arrêtais pas de chanter ça en boucle. Et un soir, on était en vacances, j'étais avec ma famille. Un soir, nous allons voir un genre de spectacle où il y avait des chanteurs, amateurs qui chantaient donc, évidemment. Et il y a mes sœurs justement qui me proposent, comme elles savaient que je chantais tout le temps cette chanson, qui me proposent d'aller sur scène et de faire mon petit show à 4 ans. Et je dis oui spontanément, dans l'énergie que j'avais, j'étais super heureux. Je me suis dit, ouais, ouais, super, je vais chanter à tout le monde et envoyer mon message à tout le monde. Ma joie et l'énergie que j'avais à l'époque, je voulais envoyer à tout le monde. Donc je dis oui, je m'en rappelle encore. Et elle m'amène à côté de la scène, voir quelqu'un qui s'occupait de gérer les artistes. Et je me vois encore. Et après, elle retourne dans le public et je me vois encore dans les coulisses. Et à ce moment-là, je me penche. Je crois qu'il y avait un rideau. Je me penche et je regarde ma mère. Et je commence à pleurer, à faire une tête de pleurnichard, de pleurer, parce que j'ai peur. Je commence à réaliser que je vais devoir aller sur scène, etc. Et la peur m'assaille. Et je me penche et je vois ma mère. Et ma mère me voit. Et en me voyant, en voyant ma tête comme ça, avec les larmes qui coulaient, elle a eu... Elle a été triste pour moi. Elle a eu peine. Et elle a demandé à mes soeurs qu'elle vienne me chercher. Et de ce fait, je ne suis pas monté sur scène à l'époque. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste de cette histoire ? Il me reste trois choses. Première chose, il me reste l'énergie incroyable que je ressens encore aujourd'hui de cette envie de communiquer aux autres mon énergie. Vous voyez, comme je le fais aujourd'hui avec mes mouvements. Je vous envoie quelque chose. Donc il me reste cette énergie quand je me replonge. J'ai encore des images qui sont là, des images que j'avais quatre ans. Donc plus de... Enfin, pas plus. Je me vieillis. À peu près 40 ans après, j'ai encore le souvenir de cette énergie. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que j'ai eu peur et que je ressens encore cette peur aujourd'hui. Et cette peur a été plus forte que l'énergie incroyable que je vous dis, que je voulais envoyer. Donc cette peur vraiment m'a pris au triple et m'a empêché de me bloquer et m'a donné le signal à ma mère qu'elle vienne me chercher. Ma mère, bien gentille, m'a cherché pour m'éviter cette souffrance de l'époque. Et la troisième chose qui me reste aujourd'hui, en tant qu'adulte maintenant, c'est la frustration que je ressens parce que je me vois encore partir de l'endroit où il y avait du public. Et aujourd'hui, avec mon âge avancé d'adulte, je me dis, c'est dommage, j'aurais dû y aller, j'ai envie d'y aller en repensant à ça. Donc, ce qui était difficile à vivre, c'était ce conflit que j'ai eu à l'époque. J'ai eu une énergie incroyable et tout de suite la peur, pouf, elle a complètement étouffé cette énergie qui voulait sortir, qui voulait monter et elle a complètement étouffé. Donc je suis sûr que toi aussi, tu as un rêve d'enfant, une énergie d'enfant qui a été peut-être frustrée à l'époque et qui est toujours par là, dans la tête, voilà, et que tu aurais envie de partager, d'assumer plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je fais ce message, c'est pour te partager ce que aujourd'hui je mets en place parce que que tu aies 30, 40, 50 ans ou plus, il n'y a pas d'heure pour en manger, il n'y a pas d'heure pour révéler ce secret à ton niveau, au niveau que tu as envie de le faire sortir. Aujourd'hui, je me forme en tant que conférencier professionnel et du coup, j'ai connecté avec cette énergie que j'avais à l'époque, que je voulais envoyer, le message que je voulais envoyer et que je voulais donner aux autres. Donc c'était à travers la chanson à l'époque, donc je ne vais pas faire carrière, je n'ai pas fait carrière, je ne ferai pas carrière dans la chanson, enfin peut-être pas, peut-être je serai une rockstar, mais je n'ai pas travaillé sur ma voix, mais j'ai toujours envie d'envoyer ce message. C'est pour ça que j'ai fait cette formation de conférencier qui m'a fait connecter avec ce moment, ce moment fort pour moi où j'avais 4 ans, où je voulais me mettre sur scène pour envoyer quelque chose, une énergie positive aux autres. Et en faisant ça aujourd'hui, je respecte et j'honore la mémoire du petit garçon de 4 ans qui a eu peur à l'époque. C'est ce que je voulais te partager. Si tu te connectes à ton rêve aujourd'hui, à cette pulsion d'énergie que tu as eu à l'époque quand tu étais enfant, et que tu te connectes à ça, tu vas respecter et honorer l'enfant que tu étais à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te poser ma dernière question. Où est ton rêve et qu'est-ce que tu veux en faire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite ? Je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501